Kate Middleton et le prince William avaient un planning bien chargé, ces derniers jours. La duchesse de Cambridge a profité de la finale féminine du tournoi de Wimbledon, aux côtés de Meghan Markle dans les tribunes, le samedi 13 juillet. Puis, le lendemain, le couple princier est retourné dans les loges royales après avoir échangé quelques mots avec des personnalités du All England Lone Tennis Club, ainsi que des joueurs et joueuses du club, le jour de la finale masculine qui opposait Roger Federer à Novak Djokovic. Mais alors, où se trouvaient leurs petits bouts de chou ? Le prince George et la princesse Charlotte se sont rendus à une foire organisée à Anglefield, dans le Berkshire, avec leurs grands-parents, Carol et Michael Middleton. Ils s'amusaient tellement à passer d'un stand à l'autre, à jouer à tous les jeux, témoigne un villageois à People Magazine. Toboggan gonflable, promenade en tracteur, pêche aux canards, barbecue, musique. Les activités ne manquaient pas pour que les enfants passent un agréable moment. Ils étaient si mignons, et Charlotte était particulièrement amicale, saluant poliment les autres enfants. Georges courait partout, exactement comme tous les autres enfants, raconte une autre source à nos confrères américains. Pas d'inquiétude, loin de leurs parents, les petites têtes blondes ne se sont pas ennuyées une seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada